Les exigences en termes de fermentation et de maturation du cidre de classe du Québec IGP sont le résultat du savoir-faire cédricole et d'expériences successives de producteurs. Pour chaque produit présenté à la certification, un comité d'agrément évalue les critères techniques liés aux caractéristiques du produit fini, comme le taux de sucre résiduel ou le degré d'alcool, qui sont le résultat de la concentration des sucres de la pomme par le froid naturel. Les analyses permettent de mesurer les constitutions chimiques et un examen organoleptique confirme la qualité du produit et sa capacité à porter l'appellation cidre de classe du Québec IGP. Comme producteur, vous devez rencontrer tout au long de l'élaboration du cidre les valeurs cibles qui correspondent aux exigences du cahier des charges. De son côté, l'organisme de certification vérifie simplement que les cibles sont respectées selon des points de contrôle bien précis. Voici les différents critères concernant la fermentation et le vieillissement. Les agents de collage utilisés dans le processus d'élaboration du cidre de glace sont uniquement ceux permis selon le règlement sur le cidre et les autres boissons alconiques à base de pomme. Consulter la liste des agents de collage permis de la section 2 du règlement et noter les agents de collage utilisés dans le registre de fermentation. Conserver les fiches techniques des produits utilisés. La clarification du produit peut être réalisée uniquement par des techniques de filtration ou par décantation. Votre responsabilité, noter la méthode de clarification utilisée dans le registre de fermentation. L'ajout d'agents de conservation est permis après fermentation. Décrire votre procédure en notant les agents de conservation utilisés ainsi que les dates d'utilisation de ces produits dans le registre de fermentation. Conserver la fiche technique des produits. Lorsque la fermentation est terminée, le cidre de glace du Québec IGP doit atteindre un taux de sucre résiduel minimal de 140 grammes par litre et un titre alcométrique acquis entre 9 % et 13 % d'alcool par volume. Faire analyser chaque produit fini par un laboratoire approuvé par la Société des alcools du Québec. Cette analyse doit indiquer au minimum le titre alcométrique, L'acidité volatil est totale, le SO2 libre est total et le sucre résiduel. Les résultats sont transmis avec les échantillons aux responsables du comité d'agrément pour fin de référence lors de la séance de dégustation du comité. Si l'on souhaite réaliser un cidre de glace du Québec IGP de type effervescent, le cidre doit être obtenu de façon naturelle selon la méthode traditionnelle ou la méthode CHARMAT, méthode en queue close. Le cas échéant, décrire la méthode utilisée pour obtenir l'effervescence dans un registre de production. En résumé, la documentation nécessaire afin de permettre à l'organisme de certification de vérifier que tous les critères sont respectés, inclut le registre de production, le registre de fermentation, la fiche technique des agents de collage ou des agents de conservation, une analyse pour chaque produit fini. Oui, la Société des alcools nous offre à nos artisans à la possibilité d'avoir tous nos produits sans frais. Donc, on n'a pas de coût. Le seul coût qu'on a, c'est le transport des bouteilles de notre lieu de production à la Société des alcools, Montréal. Alors, on a tout de suite des analyses qui sont importantes. Donc, c'est bien certain que si sur notre étiquette, on a 10 % puis qu'on produit à 8 %, on ne peut pas aller au comité d'agrément. Alors, la Société des alcools est là, on va nous fournir l'information. Après ça, on dépose puis on est certain d'être cool. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...